C'est une première en Belgique. Le mouvement du 30 mars va déposer plainte contre cinq belgo-israéliens partis se battre aux côtés de l'armée israélienne à Gaza. Pour information, le mouvement du 30 mars, c'est cette association qui s'était créée peu après le début du génocide à Gaza et qui s'est donnée pour mission de poursuivre en justice les ressortissants européens qui sont partis rejoindre les rangs de Tsarhal. Le mouvement du 30 mars avait déjà déposé des plaintes en France et aux Pays-Bas, mais cette fois-ci, la plainte a plus de chances d'aboutir dans la mesure où l'association accompagne en fait des victimes belgo-palestiniennes, c'est-à-dire des personnes vivant en Belgique et qui ont été directement impactées par le génocide à Gaza. Pour évoquer cette plainte, nous avons interviewé maître Yann Fermont. Maître Yann Fermont, qui est l'avocat des plaignants belgo-palestiniens et qui, par le passé, a aussi défendu des victimes du génocide rwandais ainsi que des victimes des crimes de guerre commis par l'armée américaine en Irak. Je suis consulté par des victimes qui vivent en Belgique, qui ont soit entre-temps la nationalité belge des Palestiniens de Gaza qui sont venus presque tous en tant que soit étudiants, soit réfugiés. Et donc, beaucoup d'entre eux sont maintenant citoyens belges en ce temps, donc ils ont acquis la nationalité belge ou ont encore le statut de réfugiés reconnus. Et donc, plusieurs de ces personnes, et c'est une communauté relativement importante, mais dont plusieurs de ces personnes ont évidemment des conséquences absolument dramatiques, pas seulement de la guerre, mais des crimes qui sont commis pendant la guerre. J'ai par exemple un client dont toute la famille, à l'exception d'une sœur, a été éradiquée parce qu'il se trouvait dans un bâtiment où il se croyait en sécurité, parce que c'est de toute évidence une habitation civile qui n'a aucune légitimité militaire pour attaquer. Mais donc, voilà, la maison a quand même été bombardée et donc il y a eu 30 morts, c'est-à-dire toute la famille, les frères, les sœurs, la mère, le père, les neveux, les nièces. Enfin, toute cette famille est éradiquée. Et donc, cet homme vit en Belgique, travaille en Belgique, et donc évidemment veut essayer de voir si la Belgique peut, d'une manière ou d'une autre, contribuer à un processus de justice, un processus d'enquête d'abord sur les faits et ensuite de justice. Alors, la particularité par rapport à d'autres conflits dans le monde est évidemment qu'il y a aussi des Belges de l'autre côté. Donc, il y a des Belges du côté de l'IDF de Tzahal, de l'armée israélienne, et qui, très ouvertement, participent aux hostilités du côté de Tzahal. Alors, je pense que ça crée une responsabilité particulière pour la Belgique. Ça crée une responsabilité, bon, si on parle de lutte contre l'impunité, ça va de soi que si en même temps, il y a parmi les victimes des Belges, et en même temps parmi les potentiels auteurs des crimes ou de certains de ces crimes, ou si les Belges, ça crée une responsabilité évidente pour notre pays. On ne peut pas juste regarder ailleurs. Et donc, ça nous semble évident que la Belgique, pour tout le moins, doit enquêter, parce qu'évidemment, c'est une procédure pénale, donc ça commence par une enquête, et c'est à la fin de l'enquête que, éventuellement, des responsabilités pénales individuelles peuvent être établies. Les binationaux belgo-israéliens, en fait, publient sur leurs médias sociaux des messages sur leur participation à telle ou telle unité, et puis les unités ont eux-mêmes aussi des médias sociaux sur lesquels ils publient un certain nombre d'informations. Et donc, si on recoupe ces informations-là, avec ce que nous savons des faits des guerres, parce que là, évidemment, il y a aussi des éléments qui sont dans le domaine public, qui sont connus à travers la presse ou à travers… Donc, si on recoupe cela, on peut avoir une idée de quand, comment les unités, en tout cas dans lesquelles ces belgo-israéliens servent, ont participé sur les hostilités sur le terrain. Et donc, pour moi, ça, c'est en tout cas suffisant pour demander qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que cette plainte, elle se fait sur quelle base ? Sur base de la loi de compétence universelle dont s'était dotée la Belgique il y a quelques années ? Alors, non, parce qu'elle, en partie, elle peut être basée aussi sur cette loi-là, mais la loi sur la compétence universelle, vous savez qu'au début, la Belgique avait une compétence universelle quasiment universelle, pour ne pas dire intergalactique. Donc, la Belgique, petit à petit, sous la pression essentiellement déjà d'Israël et des États-Unis, a reculé sur cette question. Donc, le recul a commencé avec l'affaire contre Ariel Sharon, où les juridictions ont commencé à limiter le champ d'application de la loi. Ensuite, ça s'est fort accéléré, avec une plainte que j'avais introduite à l'époque, contre le général Franks, qui a commandé les troupes américaines en Irak. Et là, il y a une pression américaine vraiment très, très, très importante qui a été exercée, y compris avec des menaces de retrait de l'OTAN, de la Belgique, même avec un projet de loi. Vous savez, il y a une loi aux États-Unis, le The Hague Invasion Act, qui donne l'autorisation au président américain d'utiliser la force, c'est-à-dire de déclencher une guerre contre la Hollande, si jamais des Américains sont détenus au tribunal pénal international, ou à l'époque au tribunal sur la Yougouslavie, qui s'étonnaient également à la haine. Et donc, quand nous avons introduit cette plainte contre Franks, immédiatement, les États-Unis, il y a eu un projet de Brussels Invasion Act, donc autorisant le président américain à utiliser la force contre la Belgique, si jamais, sur base de la loi sur la compétence universelle, on détenait quelqu'un. Donc, ça conduit à une reculade totale du gouvernement belge, avec toutes sortes de filtres qui sont introduits dans cette loi sur la compétence universelle. Par contre, et là, évidemment, intervient aussi la question des Belges, qui sont de l'autre côté, la Belgique est toujours compétente. C'est sa compétence, pas universelle, mais sa compétence normale. La Belgique est toujours compétente, avec quelques conditions, si des Belges commettent un délit à l'étranger. Et donc, nous sommes, du point de vue de la procédure, dans une autre piste et une autre catégorie. D'où, évidemment, aussi l'intérêt, ici, d'un point de vue procédural, je dirais d'un point de vue de la justice. Ce qui m'importe surtout, c'est le fait que, je pense que la Belgique ne peut pas regarder dans une autre direction, mais du point de vue de la procédure, du point de vue procédural, effectivement, le fait qu'il y ait des suspects belges, des personnes qui ont potentiellement participé au crime, et dont on peut, évidemment, avec une certaine crédibilité, dire qu'ils ont participé, nous permet d'invoquer la compétence normale des tribunaux belges, et plus la compétence universelle. Et alors, bon, là, je dirais, sur la question, est-ce que ces Belges ont participé ou pas à des crimes internationaux, c'est évidemment un peu plus compliqué pour un crime de guerre, parce que pour un crime de guerre, on doit vraiment démontrer que telle personne a ouvert le feu sur tel civil, ce qui, évidemment, pour les bombardements, par exemple, c'est très compliqué, parce qu'ils n'ont pas les noms des pilotes ou de ceux qui ont décidé de la frappe. Mais par contre, les crimes contre l'humanité, notamment le nettoyage ethnique auquel l'armée israélienne procède à Gaza, et puis les crimes de génocide, là, évidemment, c'est par définition des crimes d'une machine, d'un appareil, ou dans lequel un grand nombre de personnes doivent participer, parce que sinon, c'est impossible de commettre de tels crimes de masse. Et là, je pense que le fait d'être engagé dans l'armée israélienne, plus particulièrement dans des bataillons de combat qui ont été sur le terrain à Djavalia, à Kran Yunis, pour les exemples concrets sur lesquels nous travaillons, oui, là, ça devient autre chose, évidemment. Là, il y a matière à enquête. Et il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'une plainte basée sur une potentielle participation d'auteurs belges à ces crimes doit être recevable, doit être déclarée recevable, et une enquête doit être menée. Alors, ces plaintes, sans doute, ça va prendre du temps avant que ça aboutisse, il doit y avoir une enquête, donc ce ne sera pas pour tout de suite qu'il y aura un procès, mais pensez-vous que ça puisse provoquer une sorte d'électrochoc aussi au niveau politique, qu'on puisse, est-ce que vous pensez qu'il soit imaginable qu'à un moment, on puisse se dire, eh bien, les binationaux qui participaient au génocide en cours à Gaza, peut-être qu'il faudrait les arrêter à l'aéroport, comme on l'a fait pour les combattants de Daesh qui étaient partis en Syrie à l'époque ? Oui, alors, bon, deux choses. L'une, tout d'abord, sur la question de l'adulé, enfin, ou deux éléments de réponse-là. Voilà, donc, d'abord, au niveau de la durée, c'est clair que des enquêtes pareilles prennent toujours beaucoup de temps et qu'il n'y a pas une voie miraculeuse pour essayer d'établir un processus, je dirais, d'établissement de la vérité ou de recherche de la vérité et un processus de justice. Donc, on l'a vu avec le Rwanda. Au Rwanda, il a fallu la coopération entre les juridictions nationales des pays où des génocidaires s'étaient réfugiés, une cour internationale spéciale, les juridictions rwandaises normales, les soi-disant gachachas, qui étaient des mécanismes locaux de réconciliation dans les villages. Et donc, il a fallu la combinaison de tout cela pour, je dirais, régler le problème. Alors, il faudra pour Gaza développer aussi plusieurs mécanismes en parallèle. C'est clair que la Cour pénale internationale, si jamais, parce que, bon, c'est encore à voir, mais si jamais la Cour pénale internationale, effectivement, s'il y a une affaire contre Netanyahou, garante éventuellement, parce que c'est les deux qui sont maintenant visés par le procureur, oui, alors, bon, c'est deux personnages, c'est deux personnes. Et puis, tout le reste, il va falloir chercher d'autres mécanismes pour que la vérité soit établie et que chacun soit mis devant ses responsabilités pour ses participations à ses faits. Ça, c'est une chose. Alors, deuxièmement, bon, oui, il y a évidemment, je dirais, une question par rapport à la réaction des pays occidentaux. Et les binationaux, c'est, je dirais, un aspect de cette question. Il y a aussi la livraison d'armes, il y a un ensemble des soutiens apportés à Israël qui doivent être remis en question. Alors, évidemment, juridiquement, la question est dans ce sens un peu différent que les gens qui partaient en Syrie n'étaient pas des binationaux belgos-syriens. Donc, c'était des Belges ou des personnes ayant une résidence en Belgique, mais en tout cas pas avec la nationalité syrienne, et qui allaient se battre comme mercenaires dans un conflit à l'étranger. Ici, bon, juridiquement, si la Belgique peut interdire un Israélien d'aller en Israël, c'est une question juridique compliquée. Je ne suis pas sûr qu'on peut interdire qu'un binational va dans un pays. Mais, par contre, on a retiré la nationalité à certaines personnes qui sont allées se battre en Syrie. Ce n'est pas toujours possible, mais il faudra envisager toutes les possibilités. Mais donc, c'est clair que, surtout après l'arrêt, les deux ordonnances de la Cour de justice internationale, la première établissant qu'il y avait un risque plausible de génocide, et la deuxième ordonnant a une fin aux opérations militaires israéliennes à Rafa, c'est clair que ça crée des responsabilités pour tous les États membres de l'ONU à examiner quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour que ces deux ordonnances soient mises en pratique. Et donc, bon, mais juridiquement, je crois que les binationaux se posent un peu différemment que les combattants de la Syrie. Vous faites bien aussi de souligner qu'outre la question des binationaux, nos pays continuent à envoyer des armes à Israël. Oui, oui, oui. Et on a une responsabilité maintenant aussi avec les décisions qui ont été posées par la Cour internationale de justice. C'est clair. Ça, ça me semble évident. Et donc, la question des sanctions est, à mon avis, inévitablement sur la table. Même si, pour le moment, les pays occidentaux essayent de, je dirais, de regarder ailleurs et de ne pas voir cette réalité en face, mais du point de vue du droit international, je crois que la question des sanctions est sanctions diplomatiques, sanctions économiques, sanctions militaires, en tout cas sur le plan militaire. C'est une évidence même que tout ça est sur la table après les deux ordonnances de la Cour de justice. Et donc, les binationaux peuvent, il faudra réfléchir sur comment on peut agir par rapport à cela. Mais c'est un aspect des choses, mais c'est vrai que, bon, je pense que c'est plutôt au niveau de la question de la responsabilité de tous les États vis-à-vis des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, de participer à un processus de découverte de la réelle, de ce qui s'est réellement passé, et de sanctions de ceux qui ont participé à ces crimes internationaux. Parce que là aussi, c'est inscrit dans les textes internationaux, donc dans les conventions de Genève, la responsabilité de tous les États d'enquêter sur les crimes de guerre est inscrite dans la Convention sur le génocide. Le même type d'obligation est inscrit. Et donc, oui, je pense que les binationaux jouent surtout un rôle à ce niveau-là. Au moment de publier cette vidéo, aucun média francophone belge n'avait évoqué la plainte en justice contre des binationaux potentiellement génocidaires. C'est dire l'importance d'une information libre sur ce qui se passe à Gaza, et plus largement en Palestine. Alors surtout, pensez à partager cette vidéo et soutenez-nous si vous le pouvez en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.